L'accident sans fin du 27 octobre. Pratiquement tous les ans, à la même date, des automobilistes, près de Saint-Julien-du-Sceau, sont victimes d'une manifestation paranormale. Le début de l'affaire remonte au 27 octobre 1996. Un soir, un couple de motocyclistes circulent près du village abordant le carrefour de la Grenière quand leurs deux-roues quittent la route dans une terrible embardée et se renversa violemment sur le bord du fossé. Le conducteur, âgé de 26 ans, fut tué sur le coup, écrasé sous le poids de sa machine. La passagère, une jeune femme de 24 ans, parvint à arrêter le premier véhicule qui passait et fut conduite à l'hôpital le plus proche, où elle décéda dès son arrivée, victime d'hémorragie interne. Depuis tous les ans, à la date d'anniversaire de l'accident, des automobilistes se sont redirigés au même hôpital, se présentant au service des urgences et pretendant avoir une jeune femme blessée, ramassée au bord de la route, dans leur voiture. Et à chaque fois, lorsque la civière arrive, en ouvrant l'arrière de la voiture, les sièges étaient désespérément vides. En fait, toutes les victimes de cet étrange leurre avaient préalablement assisté à la même scène nocturne. En arrivant au carrefour de la Grenière, de nuit, leur phare avait systématiquement éclairé une scène consécutive dans un accident apparemment tout récent, avec un jeune homme écrasé sous une moto sur le bas côté de la route et une jeune femme vêtue de cuir déambulant, agarre, ensanglanté à ses côtés. L'homme étant toujours jugé intransportable, les automobilistes se chargeaient de secourir la jeune femme qui était aussi amenée aux urgences à l'hôpital. A chaque fois, lorsque les témoins interloqués par leurs aventures revenaient ensuite par légitime curiosité vers le lieu de l'accident, il ne restait plus la moindre trace, ni de jeune homme foudroyé, ni de la moto accidentée. Bon ben bonsoir, j'espère que la petite histoire vous a plu, je ne suis pas avec la même caméra de d'habitude et on va voir si l'autofocus se fait tout le temps ou pas. Donc on va laisser ma petite titine, tranquille. Je vais vous filmer le carrefour. Donc on est le 27, il y a eu un accident, comme vous avez entendu, je suis un peu en race campagne. Il y a un bâtiment derrière moi privé, je ne sais pas si c'est habité, abandonné, je n'en sais rien. Je ne suis jamais venu la journée là. On passe toujours sur la route là. Je reste au niveau de la lumière, parce que je n'ai pas mis mon gilet jaune. Donc j'ai travaillé 6 ans à un CH qui est plus là-bas. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire, j'ai travaillé de 1999 à 2006. Et par là, il y a un gros centre, qui est peut-être beaucoup plus près. À cette époque-là, ce que je trouve bizarre, c'est que... Il y a des voitures qui arrivent, alors je reste sur le bas-côté. Ce que je trouve bizarre, c'est que les gens chargeaient, les patients, ils n'appelaient pas les secours. C'est vrai que des fois, à cette époque-là, il n'y avait peut-être pas trop de portables. Donc le temps que les secours arrivent, tout ça. Donc c'est un croisement, je vais vous le filmer de nuit, assez inquiétant. Vous avez vu, là, il pleut beaucoup dans cette période. Donc très très dangereux. Voilà, en moto surtout, de nuit. Les routes sont bombées, pour laisser couler l'eau un peu partout. Ça me fait un peu bizarre d'être là, d'ailleurs. J'ai là... Bon, je pense que c'est la température extérieure par rapport à ma voiture. Voilà, je vous filme ça, un petit peu l'extérieur. Et puis après, on va peut-être essayer de faire deux expériences. Je n'ai pas emmené tout le matériel. Je ne savais pas comment ça se présentait. J'avais vu ça que sur la carte. Donc je me répète un peu, c'est un copain pompier qui m'a montré l'endroit. Parce que lui, enfin, les pompiers ont des cartes bien précises. Moi, je n'arrivais pas à le trouver. Et voilà. Ce que vous pouvez voir aussi derrière moi, là, je ne sais pas si vous voyez. Et bien, c'est la Lune. Donc on est pleine Lune. Bon, là, on va... Alors, côté droite, on va vers une énorme ville. Et puis là, je vais aller assez doucement parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Côté gauche, on va vers un petit village. Vous voyez, il est très, très loin. On ne voit même pas les lumières. Voilà. Et le carrefour se trouve juste ici. Donc je ne sais pas où les motos se trouvaient. S'ils sont partis dans le champ en face. S'ils sont partis par là, je ne sais pas du tout. Voilà. Un peu bizarre. Il y a les poteaux. On voit qu'il y a une lumière, là. Juste ici. Qui éclaire un peu le carrefour. Ça n'y était peut-être pas à l'époque. C'est un peu... Non, il y a une bouche d'incendie juste là. Vous ne voyez pas, je vais essayer de faire le point. Ça a du mal à faire le point. Voilà, ça fait le point. Juste ici, là. Voilà, il y a une bouche d'incendie. Qui est dans l'herbe, on la voit à peine. J'ai cru que c'était autre chose. Comme c'était rouge, ça me paraît un peu bizarre. Je ne vois pas de bouquet de fleurs, laissé. Même sur les poteaux en face. Il y a des poteaux juste en face. Là, ça ne va pas. Voilà. On remet détection. Très étrange. Je crois que j'ai fait peur à la maison. Là-bas, les gens sont en train de venir vers moi. Ils cachent la lumière. Je vais aller les voir pour les rassurer. Ils sont inquiets. Ils ont peut-être cru que j'étais tombé en panne. Je vais aller les voir. Je ne sais pas. Je regarde juste ce que ça fait. Si je fais ça... Je ne vous vois pas, non ? Non, je ne vous vois pas. Voilà, ça fait un peu pénombre. Bonsoir, monsieur. Là, vous m'avez parlé qu'il y a eu un accident le week-end dernier ? Le week-end dernier, sur la nationale... Mais un peu plus loin, pas ici. En meant de Saint-Juze-Stabineux. Je vais filmer vos pieds. Ok. Pas les enfants, voilà. Et vous n'êtes pas au courant d'un accident en 96 ? Non, je n'étais pas loin. Vous n'avez jamais entendu une histoire ? Non. Parce qu'il y a une histoire comme quoi il y a des motards qui ont eu un accident ici. Et en fin de compte, le garçon est mort sur le coup et la fille a été emmenée à l'hôpital le plus près. Et il y a une histoire que c'est redondant. Les gens ont un accident de moto. Quand ils viennent, il n'y a plus rien. Ou ils récupèrent la fille et après, il n'y a plus d'accident. C'est un peu bizarre, une histoire de fantôme. C'est bizarre quand même. Oui, j'ai vu ça. C'est Pierre Belmar qui raconte ça. D'accord. Voilà. Et vous, c'était des voitures ? Là, c'était une voiture. C'était une jeune fille qui a fait un malaise et qui est tombée dans un poteau électrique. Oui, et ça a coupé toutes les lumières ici, les hameaux et la maladorie. Ah oui, d'accord. Donc le tour, carrément, ça a coupé tous les poteaux électriques d'ici. Il a oublié de refaire le poteau du fond là-bas. Ah oui, d'accord. Ça s'est passé sur la nationale là-bas. Après le golf. D'accord, ok. Sur le chemin à gauche. Ok, ok. Donc je pense qu'il y a bonnet Saint-Ju. De toute façon, ça tape souvent. Je le mets vers moi. Oui, d'accord, ok. Il y a les sangliers, il y a la pluie, il y a la route de bain. Bombée, c'est ça ? Parce que je la prenais souvent avant. La vitesse aussi. Oui, ça roule. Ça roule, ça roule. Il y a une nationale derrière, mais c'est moins contrôlé là, c'est ça ? Je mets souvent ici le gendarme. Voilà, j'ai la place du gendarme. C'est bien si ça peut les faire ralentir un peu. Donc là, il n'y a pas du tout de bouquet de fleurs. Non. Comme quoi, il y aurait... J'espère que je suis au bon endroit. C'est un pompier qui m'a indiqué. Non, non, mais c'est vieux. Je pense que c'est pour ça. Là, c'est une bouche d'égout qu'il y a, qu'on voit en rouge. Ok, ok, ok. Bon, ben, impeccable. Je vais faire des petites expériences pour voir si je capte quelque chose. Et puis, on verra bien. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas eu une année. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient mis des pancartes en forme de personnages noirs. Sur tout le long de la route de Lyon, non ? Vous n'avez jamais vu ça aussi non plus ? Pour montrer le nombre d'accidents. Je suis arrivé ici en 2020. Oui, oui, oui. Moi, je suis arrivé plus en 99. Et en fin de compte, ils mettaient... Mais sur la grosse nationale, c'était monstrueux. Je vais couper un peu ça, parce que je vous mets un peu la lumière dans les... Voilà, je vais remettre en rouge. Bon, ça va les enfants ? Oui. Oui ? Vous n'avez pas froid ? Non. Non ? Bon, ben, impeccable. Impeccable. Alors, vas-y, je t'écoute. Donc, je rentrais... J'avais 19 ans dans ce temps-là. Je rentrais chez des amis à Cerisiers. Je suis passé par la rue Colette, derrière. Et c'était la pleine lune. Et je suis arrivé en bas de la côte. Et j'ai regardé à droite dans le champ. Et j'ai vu la Dame Blanche, en fait. Qui marchait dans le champ de vaches. Et en fait, ça m'a intrigué. Donc, je me suis dit, peut-être que c'était une vache. Mais quand je me suis approché, ça marchait un peu plus vite. Donc, je pense que c'était la Dame Blanche. C'est la seule fois que j'ai vu. T'étais à pied ? Oui, j'étais à pied. J'étais à pied. Je suis monté au champ de l'île. Oui, t'étais à pied. C'était la nuit, du coup ? Oui, la nuit, il était 2h du matin. 2h du matin ? C'était en pleine lune. Ok. Et tu te rappelles de la date ? La date, oui. C'était vers cette période-là ? Non, non, c'était l'été, je crois. Et tu n'as jamais entendu parler de l'histoire, de personnes qui l'avaient vu, tout ça ? Si, j'ai des amis qui l'ont vu monter en plein jour dans les champs à violon. La seule fois qu'on l'a eue, c'était là aussi. Mais j'ai entendu parler aussi de la Dame Blanche dans les boîtes Saint-Ange, en sortie de boîte. Il y a eu un accident de 2 jeunes, je pense. Peut-être des jeunes, ils étaient derrière. Et à la place du mort, côté passager, il n'y avait personne. Donc il y a eu 3 morts ce jour-là. Et à la place du copilote, il n'y avait plus personne. D'accord. Donc ils ont dû s'arrêter, prendre la personne. Mais je pense que c'était la Dame Blanche. C'était une histoire qui a été racontée depuis pas mal de temps. D'accord. Moi, je n'ai entendu que ça sur la Dame Blanche. C'est véridique, je pense. Ok, ok. Celui-là qui la voit, je pense qu'après, je ne sais pas. Et une autre... Tu m'as parlé d'un autre lieu, là, sans... Oui, un sans, une sorte de maison, une grande maison, style anglais, comme ils font à la télé. Mais avec plein de pièces dedans. Mais quand on la regarde dehors, je pense que c'est un peu monté, quand même. C'était sur les bords de Lyon, à Sens. Et après, je ne me rappelle plus où ça se situe. Oui, mais on en a parlé aussi de cette maison-là. Ça fait au moins 30 ans, je crois, 30 ans, 20 ans. On y est allé avec des potes. Et on s'était arrêtés là. Mais je ne peux jamais rentrer dedans, parce que ça m'a... Ça m'a fait trop peur. Oui, oui. Il est trop noir, je pense. Ok. Je te remercie pour ce témoignage. Je t'ai compris. Et puis, on va peut-être se revoir. Oui. Bon, ben voilà, rencontre assez sympa. J'en ai profité pour faire une petite interview rapide. Il y avait, bon, un monsieur, avec ses deux enfants, et puis un chat. C'est bizarre de trouver ça là. Je laisse passer la voiture, et je vous reprends après. On va commencer à se mettre... Ghost Tube. Alors, j'ai mis Ghost Tube là. J'espère qu'on va l'entendre. Je vais le garder sur moi, comme ça, ouverte. Enfin, sur le petit écran. On va voir ce qui se passe. J'ai mis à fond. Non. On va commencer à voir s'il y a quelqu'un avec moi. J'ai un peu plein de choses dans les mains. Je te vois. Ben oui, je suis en pleine lumière. Bonsoir. Vous êtes qui ? Je suis venu pour... Je vais allumer mon K2. Mon téléphone est bien en mode avion. Alors, il a fait un petit clic-clic, mais là, il clignote plus. Je vais le garder comme ça, près de moi. Donc, j'ai la lumière. Je voudrais savoir si vous êtes au courant d'un couple de motards qui... Enfin, le jeune homme serait mort ici. Ah. Alors, j'ai du clic-clic. C'est rare que quand ça m'arrive... Est-ce que c'est ma lampe ? Non. Ah, c'est mon téléphone. C'est bon, c'est mon téléphone. Même en mode avion, il fait... Je vais revérifier s'il est bien... J'avais tout coupé, mais... Wifi, tout ça. Je vais regarder si je l'ai bien mis en mode avion. Là, c'est rare quand il sonne comme ça, mon... Alors, je calère un peu. Voilà. On balance là. Voilà, j'ai tout dormi. Est-ce qu'on va regarder si ça rebipe au niveau du téléphone ? Ouais, ça le fait quand même. C'est Samsung. Donc, on va se méfier du K2. De toute façon, je suis un peu sous les poteaux lumineux. Ça n'a pas l'air de faire quelque chose. Torturant. Qu'est-ce qui est torturant ? Allez, parlez-moi. Je voudrais en savoir un peu plus, là. Je pense qu'il n'y a pas eu que cet accident, ici. Je voudrais savoir si vous pouvez m'en dire un peu plus. Allez-y, parlez. Je vous écoute. Je voudrais savoir si vous avez besoin d'aide, si vous êtes perdus. On est le 27 octobre 2023. C'est la pleine lune, comme on peut voir derrière moi. Je ne vois pas beaucoup d'expérience, parce que je suis au coin d'un... Je suis à un carrefour, un croisement, quoi. Donc, je reste loin des voitures. Je n'ai pas envie d'aller marcher sur la route, même avec un gilet jaune. Si vous voyez, les voitures roulent très, très vite. Comment vous sentez-vous ? Bien, il ne fait pas très froid, mais ça va. Et vous ? Comment vous sentez-vous ? Je suis prêt avec le... Je vais le tenir à bout de bras. Voilà, je vais être un peu plus loin, comme ça, on va avoir plus de choses. J'ai ma caméra. J'ai une autre caméra là-bas qui filme que j'ai posé la GoPro en continu au-dessus de la voiture. Si, des fois, il y avait quelque chose qui apparaît derrière moi, ou n'importe, je vous mettrai des images. J'ai ça qui filme mon visage, que je mettrai peut-être un peu plus en gros plan. Là, c'est mieux. Vous n'êtes pas près du truc. Je n'ai pas pris mes baguettes, parce que sinon, il me faudrait un trépied là. C'est un essai que je fais avec cette caméra. Elle est très lourde, mais elle va bientôt s'alléger. Ça va être sympa. Je vous expliquerai ça plus tard. Voilà, donc on va en profiter pour parler aux abonnés. Je suis content. J'ai un abonné qui est fidèle et qui s'est vraiment abonné à moi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je ne sais pas s'il veut que je dise son nom. Alors, s'il veut bien que je dise son nom, il me laisse un petit commentaire. Et puis, je dirai son nom, parce que c'est mon seul abonné payant. Mon premier, the first. Ça, c'est sympa. Et puis, je ne peux pas lui mettre de contenu privé, parce qu'il en faut plusieurs encore sur YouTube. J'avais mis ça comme ça. Par ici. Oui, par où ? Alors, par ici où ? Je ne vais pas faire 5 mètres et aller sur la route. Ok ? Ce qui est après, c'est dangereux. Et je vous racontais quoi ? Donc, j'ai fait beaucoup de films pour les autres. Pour l'hôpital où je travaille. On a fait une opération porte ouverte. Pour Jackie et Noemi de Paranormal 89. On a fait un truc bientôt. Il y aura un petit bout sur ma chaîne. Et puis, le film sur la leur. Et puis, voilà. J'espère que ce film-là sortira avant. Ou en même temps. J'écoute un peu ce qui se passe. On entend le train au loin. Je ne sais pas si vous entendez. C'est comme d'habitude. En pleine nuit, on entend tout. Il y a un grognement qui est beaucoup plus par là. J'ai du mal vraiment à tenir la caméra à une main. J'ai pris mon S5, là, carrément. Parce qu'il y a une histoire de pluie. J'avais peur qu'il pleuve. Je m'éloigne un peu de la route. J'avais peur qu'il pleuve. Et, comment dire, voilà. La petite Sony n'est pas du tout, du tout étanche. Alors que ça, c'est tropicalisé. Donc, je me suis dit, ça me laissera le temps de m'abriter ou n'importe quoi. Voiture. Train. Avec le train, je suis assez loin. Donc, ça ne fait pas bouger le K2. Tu ne peux pas comprendre. Expliquez-moi si je ne peux pas comprendre. J'aurais voulu... Quelqu'un me parle. Ce soir, ici. Je vous écoute. Donc là, c'est l'application Ghost Tube. Donc, on va commencer à parler. Je n'ai pas emmené mon deuxième téléphone. Pour filmer. Je peux me rapprocher de ce poteau-là, si vous voulez. Contre. J'ai cru qu'il y avait des fleurs. Non, c'est une bouteille. C'est un peu bizarre. Maintenant, on filme ça. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, ça. Regardez. J'écoute les tuyaux, là. Alors, je vais essayer de les pointer, parce que j'ai du mal. Les tuyaux en bas, là. J'ai cru que c'était des fleurs. Et puis, après, il y a une petite bouteille, là. C'est un peu bizarre. Ça manque sérieusement de lumière. Voilà. Ça m'a retrouvé. On est parti. Donc, si je prends cette caméra-là, la prochaine fois, je prendrai un gros trépied pour tenir. Normalement, il n'y aura pas la cage autour. Parce que là, j'étais obligé de mettre une cage pour mettre le micro plus la lumière. Inquiet. Inquiet ? Qui c'est qui est inquiet ? C'est vous ? On va prendre ça. On va prendre ça dans les mains. Alors, on peut lire. Il n'y a pas un journal, normalement. Il n'y a plus de journal. Je viens de... J'ai changé de téléphone. Donc, c'est comme si je ne m'étais jamais servi de l'application. Il y a plein de choses qui... Je regarde là. Non, il n'y a pas. Je n'ai plus le journal. Non, non, je n'ai plus le journal du tout. C'est bizarre. Il y avait un petit magasin de marchandises. Je suis en train de chercher. Je m'excuse. Non, non, il n'y a pas. Avant, il y avait un petit bouquin. C'est bizarre, ça. Ah, je viens de changer de... Ah, ben, écoutez. Je vais filmer en même temps. En fin de compte, j'ai changé d'application. Je viens de me tromper. J'ai mis Ghost Tube et SLS. Donc là, voilà, ça filme mon ombre. Je pense que je m'en servirai pour faire un truc. Voilà, une intro ou quelque chose. C'est assez chouette. Et maintenant, je vais en profiter pour regarder s'il y a du monde autour de moi. Donc ça, c'est un arbre. Il voit un arbre. Le poteau, je ne le vois pas. Là, le poteau, c'est pareil. Il voit quelqu'un. En face de la rue. Je ne vois personne. Là, il voit quelqu'un au poteau encore. Mais ça s'est arrêté. La voiture qui passe, il ne voit personne. Ah, là, il voit quelqu'un dans l'arbre, là-bas. C'est marrant, ça, hein. Revenez, revenez. Venez me voir. On aime voir. Ah, ça s'éloigne, ça se sauve. Il y avait quelque chose dans l'herbe, là-bas. Et puis, ça s'est sauvé par là-bas. Alors, je repointe. Donc, il y avait quelque chose par ici, là. Et puis, ça s'est sauvé vers là-bas. Voilà. Bon, je voulais remettre l'autre. C'est marrant. On peut changer de... Costume original. On peut changer d'une application à l'autre. Bon. Je vous retrouve. Je suis désolé. Je ne pouvais plus vous entendre. que je m'étais trompé d'application. Voilà. Fou. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois avec mon chapeau, ça vous surprend que je sois là en pleine nuit pour venir vous parler. À chaque fois. Ça me traite de fou. C'est vachement... C'est vachement sympa. Bon, ben voilà. Sinon, je vais arrêter. Je vais arrêter là. Si vous ne voulez pas venir me parler. Je pense que... Je vais faire un truc. Je vais vous montrer. Je vous emmène avec moi. Je laisse l'application en route. Je ne sais pas si elle s'arrête quand je ferme. C'est ça. Quel est chiant. Voilà. Je l'emmène avec moi. Je vous emmène. On va arrêter. Non, on ne va pas arrêter. Je vous garde avec moi. On ne sait jamais s'il y a quelque chose. Je rentre. J'ai ramené un... Mina. Bonsoir Mina. Vous êtes plus près de la voiture. Vous voulez me parler ? Est-ce que vous avez besoin d'aide Mina ? Est-ce que vous êtes perdue ? J'ai ramené quelque chose. Alors. Je ne vais plus avoir de batterie moi. Moi de bagnole si je laisse mes... Comment ? Ben voilà. Non, je ne vais plus avoir... Alors. Comment je peux vous aider ? Ben je ne sais pas. Si vous êtes perdus, je peux vous dire où vous êtes. Je peux vous dire où vous êtes. Et sinon là j'ai dit que j'allais éteindre la lumière. Parce que sinon je n'aurais plus de batterie. Parce que j'avais laissé mon plafonnier de voiture allumé. Donc j'ai ramené... Je ne voulais pas trop emmener... Comment de... De croix, de choses comme ça. On ne sait pas si les gens ont la même religion que nous. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses avec les religions. On ne va pas rentrer là-dedans. Donc j'ai... J'ai ramené une petite fleur. Bon elle est en plastique. Comme ça durera plus longtemps. C'est souvent ce qui se fait quand il y a un décès. Donc je vais la mettre en essayant de ne pas me tomber dans un trou. Voilà. Je vais la mettre sur le poteau. Loyal. Alors je ne sais pas du tout où la coincer. Je pense que je vais la coincer là. Discrètement. Elle sera discrète. Les gens sauront pourquoi... Ou s'ils ont besoin. Je regardais juste... Qu'est-ce qu'il vient de nous dire ? Royal. Ah merci. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil ça. Voilà. Je vous ai ramené une petite fleur. Je vais... C'est pas... Bien sûr c'est sur un poteau. C'est pas très beau. Mais au moins elle est à l'abri du vent. Parce qu'on est en plein... Là ça va. Mais je pense qu'on est en plein vent. Si je la mets dans l'herbe... Quand ils vont couper l'herbe... Elle va s'en aller. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? C'est là ? Ça on n'entend pas. Dès qu'il y a des voitures qui passent... C'est là qu'elle parle. L'application... Voiture. Oui. Ah oui. Il y a beaucoup de voitures qui passent. Bon. Vous êtes parti à parler là. Ça vous a fait plaisir que je vous emmène une fleur ? J'espère que ça vous fait plaisir. Voilà. Vous pouvez aller tranquillement vers la lumière. C'est que vous êtes passé de l'autre côté. Si vous m'entendez. Je n'ose pas arrêter ma caméra. Parce que... C'est là que ça parle. J'espère que le capteur... Le capteur. Voile micro aura bien capté les choses. Sinon moi j'ai la liste. Au bout d'un moment. Quand elle est trop longue. Ça s'efface. J'ai ma petite GoPro qui filme encore là-haut. Vous je vous dis à bientôt. Vous je vous dis au revoir. Je vais couper l'application. Je vais rentrer. Parce qu'il se fait tard. Et puis j'ai un peu froid. J'ai un peu froid. Je vais couper l'application. Moi je ne le coupe pas loin. Au revoir. Je vous laisse tranquille. Je vous ai laissé un petit cadeau. Surtout ne me suivez pas. Et je repasserai peut-être. J'ai coupé l'application. Donc là on n'entendra plus parler. Je vais couper ça. Je ne l'ai pas entendu sonner dans ma poche. Un tout petit gris-gris. Tout à l'heure. Mais c'était bien le téléphone. Fausse alerte. Malgré le train. Les lignes à haute tension. Enfin lignes à haute tension. La ligne à tension quoi. Ce n'est pas des hautes tensions. Je l'arrête aussi. Donc je vous dis à bientôt. Je vais faire une petite analyse des images. On verra bien. Je suis toujours surpris de ce que je trouve. Voilà. On se retrouve dans le bureau pour une petite analyse. Il n'y a pas grand chose, grand chose à dire. Donc déjà l'histoire je l'ai piquée à Pierre Belmar. Et je l'ai trouvé sur ce livre de Didier Audino. Où, voilà. Je le mets à côté de moi pour que ça fasse le point. Et il y a plein plein d'histoires sur toute la France, la Belgique. Il y a des villes de Belgique et de Suisse. C'est assez sympa. J'en ai d'autres dans ma région. Donc j'irai voir s'il y a des histoires de dames blanches ou de fantômes. J'ai vraiment eu du mal à sortir cette date. Parce qu'il y avait un avis de tempête. Mais en fin de compte, tout s'est calmé. Donc moi j'avais une accalmie. Jusqu'à 23h. A partir de 23h, ça redevenait méchant. Et puis là, ça a tenu. Donc ça m'a permis de faire mon enquête jusqu'au bout. Après c'est moi qui avais froid. Je suis parti. Je suis tombé sur un truc improbable. Bon, c'est vrai que je ne savais pas si les maisons étaient habitées. Elles étaient loin. Donc c'est une propriété. Et je commence à faire mon enquête, mon investigation. Enfin, j'allais pour faire mon enquête. Allumer ma caméra. Et puis prendre mon trépied. Parce que je trouvais que ma caméra S5 était un peu lourde. Et puis, j'ai cette lumière qui arrive. J'entends des gens arriver. Et je vois, en vrai, quand je mets, à chaque fois que j'y mets la lumière un peu vers lui, il éteint tout. Donc je ne voyais pas combien ils étaient. Mais ce qui était bizarre, c'est que je voyais une grosse silhouette avec une lumière en l'air. Et quatre pieds qui marchaient devant. Quatre petits pieds. Et qui faisaient plein de bruit. Alors je dis, c'est des sabots. C'est un poney. Enfin, je n'arrivais pas à comprendre ce qui arrivait vers moi. Je voyais une personne, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il y avait devant ? Et enfin, quand il était là, il est sorti avec ses deux enfants pour voir si j'étais en difficulté, si j'avais eu un accident ou si j'étais en panne. Donc voilà. Donc on discute un peu. J'y pose deux, trois questions. Je finis par poser la caméra. Parce qu'on est parti à discuter. Et puis, je ne voulais pas que ça vous saoule aussi. Et puis ce monsieur, comme j'y parle, que je fais du paranormal. Je vais arrêter de tripoter mon téléphone. Il commence à me parler de dame blanche, qu'il avait été témoin de choses et tout. Je dis, oh là là, je l'ai arrêté tout de suite. Et je dis, je vais prendre ma caméra. Et puis je l'ai filmé. Il ne m'a pas donné l'autorisation de le filmer non flouté. Donc je ne dirai pas son prénom. Donc je l'ai flouté. J'ai laissé six histoires. J'ai trouvé ça vachement sympa. Et puis après, seulement au moins une bonne demi-heure après, ce n'est pas plus. Trois quarts d'heure. Je me suis mis à refaire mon investigation. Avec difficulté. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de voitures qui passent. Je n'ai pas eu grand chose. À part que moi, j'entendais à chaque fois que c'était où que moi je parlais. Ou comment une voiture passait. C'est là que GhostTube se mettait à parler. Et c'est Nina, le prénom. Ce n'est pas Mina. Il y avait plein de choses que je n'entendais pas. C'est un peu bizarre aussi. Ça me disait, le coup, ça m'a dit entre. Voilà. J'étais un peu perdu. Parce que je n'avais pas appris de quoi poser ma caméra. Je ne savais pas du tout comment ça allait être. Mais c'est... Voilà, je ne voulais pas emmener trop de choses. Mais c'était sympa quand même. Moi, j'ai bien aimé cette enquête. à refaire, je pense, dans d'autres coins. Avec une belle histoire au départ. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez vu des choses sur des images, dites-le moi. N'hésitez pas à marquer en commentaire en dessous. Et puis... Bonne fête d'Halloween à vous tous. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada